LB, superbe. Il y en a qui sont sur LB. Les indices sont vraiment, vraiment pourris. Teva, elle est également bien. Teva, elle est également bien. Voilà, grosso modo, les titres qui sont vraiment intéressants. Les indices, pour le moment, ne bougent pas beaucoup. Ce n'est pas la folie. Teva, superbe. Elle est superbe. HLF, ça commence à devenir intéressant. Momo, ouais. 14,50. Mais attention, on est toujours effectivement dans le range. Non ? Ok, HLF, il ne fallait pas le moment de casser. Vous voyez, HLF, il est en train de casser. Donc ça, c'est pas mal. C'est quand même assez volatile. Mais elle est un peu perché, d'accord ? Mais si effectivement, ça casse les 75, regardez le S&P, c'est la folie. Regardez le S&P, ce qu'il est en train de... Oulalala ! C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable ce qu'il est en train de faire le S&P. C'est incroyable. Il doit y avoir quelque chose, une news ou... C'est vraiment incroyable. C'est ça ce que je... C'était ça dont je me méfiais tout à l'heure. Vraiment, c'était ça dont je me méfiais. C'est incroyable, hein ? Voilà. Olivier, il a eu raison, finalement. Voilà. Alors, il y a HLF, qui est superbe. qui est vraiment superbe. Voilà, Yelp. Ouais. Il n'y a aucune news majeure, mais c'est des marchés. Parfois, effectivement, ça bouge. Moi, je pense que ça bouge parce qu'effectivement, c'est un marché qui est haussier. Et qu'on a actuellement, on est autour de support. Il y a beaucoup, beaucoup d'acheteurs sur les marchés US, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Le S&P explose littéralement. C'est assez incroyable. J'ai pris une petite position sur HLF. Je partage mon écran. Voilà, est-ce que ça s'affiche sur votre écran ? Ça va vite, donc il faut vraiment que je la gère. Donc, je vais essayer de prendre mes B9. Voilà, ça va vite. On va essayer de la tenir, mais c'est vrai qu'elle est un peu perchée. Voilà, j'essaie de prendre 69, une partie, et j'essaie de gérer le reste. Vous avez vu la volatilité, c'est assez incroyable, hein ? Ça ne veut pas. Ok, super. Donc, j'ai encore 50 titres. On va essayer de les tenir le max, ok ? Au-dessus des 66, je vais essayer de tenir ça. Voilà, 66, vous voyez ? Je vais essayer de prendre ça. Non, c'est la folie, hein ? Non, c'est la folie, hein ? Non, c'est la folie, hein ? Ça ne veut pas exploser. Normalement, j'ai 65,50. Ce serait bien, effectivement, que... C'est bloqué, hein ? Bon, 65,50, je sors. Pas grave, je sors, parce qu'effectivement, je vais faire mon coaching avec vous. Mais voilà, l'idée, elle est là, hein ? C'est qu'effectivement, on avait ce niveau qui était pas mal, puis le titre, effectivement, qui évolue bien, donc c'était sympa. Voilà, donc, un petit bilan. Dites-moi ce que vous avez fait, est-ce que vous avez fait des choses incertes ? Yelp, waouh, 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 magnifique, Yelp, elle est magnifique. Quoi d'autre ? Et vous êtes rentré à quel niveau, Christophe ? Par là, 24,35, magnifique, magnifique. Ok, 24,76, 24,15, Youssef, super. Donc, par là, effectivement, autour de la zone de conso, journée finie, bah écoutez, magnifique. C'est vrai que HLF et Yelp étaient très belles. Super belles, tout à fait. Teva, c'est dommage. C'est dommage, Dag, parce qu'elle était vraiment bien. Pourquoi vous n'avez pas eu le temps ? Parce qu'il y avait un chiffre rond quand même, hein ? 51,50, c'est un chiffre rond. Donc, c'est dommage, parce que vous auriez pu, effectivement, faire le truc. Donc, ici, Yelp, elle est très belle. C'est vrai que je ne suis pas rentré dessus. C'est dommage. Ça, c'était beau. Elle était encore plus belle que HLF. Elle était encore plus belle que HLF. Là, c'était magnifique, Yelp. Yelp, elle était vraiment… En plus, c'était 300 titres par là. 24, ça vaut déjà 25. Ça fait 1 dollar. 1 dollar. Vous imaginez ? C'est vraiment la folie, hein ? Bravo, Mathieu. C'est super. Il faut rester dedans. Enfin, de toutes les manières. Je pense que là, le potentiel, il n'est pas énorme, mais on ne sait jamais. C'est-à-dire que vous n'avez rien à perdre. Le stop, bon, il faut quand même le remonter. 25,06, d'accord ? Voilà. Il ne faut pas reperdre 30 cents. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si, effectivement, le titre ne veut pas, il ne veut pas. Parce que là, ça a déjà explosé à la hausse. On est d'accord ? Alors, déjà, qui s'est planté aujourd'hui et qui s'est bien débrouillé aujourd'hui ? Dites-moi, Mathieu, ok. Vincent, deux gains, une perte plus 18 dollars. D'accord ? Le risque par trade est de combien ? Et de 10 dollars, on est bien d'accord. Guillaume, planté sur Faille, rattrapé sur Yelp. Super, bravo. Plus Latent, Boban, fin du pullback sur S&P. Oui, vous voyez. Le S&P, aujourd'hui, il a fait n'importe quoi, mais c'est là où il fallait… J'espère que vous avez bien retenu la leçon d'aujourd'hui. Est-ce que pour tout le monde, c'était OK ? Et Lionel, le premier. Lionel, est-ce que vous avez vu la leçon d'aujourd'hui ? On s'est adapté très vite. Et on était short, et puis on a vu le truc. Et je pense que tout le monde, il y en a beaucoup qui ont acheté. Bravo. Voilà. On s'est adapté au marché. On voit le marché monter. Est-ce qu'on va faire les malins ? Et est-ce qu'on va le shorter ? Non. Il fallait l'acheter. Tout le monde est d'accord ? Au Faille, vous allez… Ouais, Faille. Ah ! Ça donne envie de la trader, là. Ça donne envie de la trader. Bon, elle est très belle. Elle est très belle, Faille. C'est vrai qu'effectivement, on avait une très belle zone de consolidation par là. Et voilà, à suivre. Je pense que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a ENDP aussi aujourd'hui, qui est bien. Autre point intéressant. Autre point intéressant. Vous avez vu des titres comme Faille, comme ENDP. Pourquoi elles ont rebondi, ces actions ? Pourquoi elles ont rebondi ? Voilà. Donc, le S&P. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe sur ces actions ? Elles se retournent. Pourquoi ? Parce que le S&P corrige légèrement. Est-ce que le S&P se retourne brutalement ? Non. Mais Faille, qu'est-ce qu'elle fait, Faille ? On voit bien que ça baisse bien et qu'on n'est pas loin des 13,87 et que ça peut y aller. D'accord ? Donc, on est sur quelque chose de super intéressant. Faille, c'est un titre à surveiller. Même si c'est un gros gap, etc. C'est un titre à surveiller. Là, on est sur un truc pas mal. Encore une fois, je dis ça se short. Non. Ça peut se short. En cas sûr, 13,86, je pense que ça va devenir super sympa. Super sympa. Maintenant, c'est pas bon. Maintenant, parce que là, on va finir maintenant. Ça se short. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Et là, 14,09, oui. Oui, ça le fait. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, Younes, c'est super parce qu'il est rentré sur une zone de conso. Vous avez vu le truc. Stop rush. Puis, bien évidemment, il avait grand-chose à perdre. OK ? 13,86, c'est un peu bas. Mais bon, parce que là, on n'a pas de zone de conso. C'est ça ce qui me dérange. Maintenant, pour ceux qui shortent maintenant, attention. Vous n'avez pas de zone de conso, vous n'avez rien. D'accord ? Super, bravo. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu sur le plan pédagogique. Et j'espère que ça vous a permis justement, parce qu'aujourd'hui, on avait vraiment tous les cas de figure sur le plan de l'analyse, sur le plan de la stratégie, sur le plan du coaching. Voilà, elle était magnifique et je pense qu'effectivement, ça valait vraiment le coup. Et d'autant plus qu'on a bien atteint. C'est-à-dire, regardez là, le titre 14,08, stop à 14,23, ça veut dire même pas 15 cents de stop. Là, ça vaut déjà 13,62. Donc, on est déjà à 50 cents de range. Donc, on est déjà à 2 fois, 3 fois même. Et je reviens sur FII. Magnifique. Magnifique. Bon, on applaudit. Bravo, bravo la TKL. Et bravo les TKL, hein. Et bravo les TKL.